Bienvenue dans cette vidéo où vous allez me voir travailler, car artiste ce n'est pas seulement une passion, c'est aussi un mode de vie. Un agenda. Je me suis dit cette semaine, ça va être la semaine où j'enclenche des choses. Bref, cette vidéo est une carotte pour moi, pour me faire faire des choses. Le but de cette vidéo est de me suivre dans ce quotidien fait de paillettes parfois et de cartons surtout. On a une liste de choses à effectuer pour gagner un maximum de thunes. Ecoutez les amis, il faut arrêter de croire que l'argent ne fait pas le bonheur. Je suis de droite. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on a toutes ces peintures à vendre, en tout cas à mettre sur le petit Etsy. Il faut que je trouve combien je les vends aussi. Sous-titrage ST' 501 Hello ! Là, je vais chez une psychologue. Maisons de la psychologie. Car je suis complètement frappadingue. Je vais me faire soigner la tête. Car comment être stable dans ce monde de vie ? A plus. Je suis revenue de chez la psy, donc c'est bon, maintenant ça va. Je suis dorénavant saine d'esprit, prête à affronter le monde. J'ai lu une phrase, une fois, d'un grand sage qui disait... C'était en anglais, c'est sûr. People make therapy because of people who doesn't do therapy. En gros, on fait des thérapies à cause des personnes qui n'ont pas fait de thérapie. T'as compris l'idée ? En fait, les gens, ils sont fous. Du coup, toi, tu te prends la folie des gens dans la gueule. Du coup, tu dois toi-même aller te faire soigner. Alors qu'en fait, c'est les gens, ils ont un problème. C'est ça, voilà. T'as compris. Bon. Moi, je veux simplement que vous me donniez 12 euros par article. Et quand je demande enregistrer... 200 euros ! Mais non ! C'est bon, j'ai mis en ligne. On verra. C'est vraiment pas cher, donc j'ai un peu l'impression de sous-vendre. Et en même temps, c'est ce que je m'étais dit avant de les faire. Vends ton cul, Emma. Je me re-soigne. Hier soir, c'était pas la grande forme. J'avais mal à la tête. J'avais un peu la gerbe. Et là, ce matin... J'ai le ganglion. Et oui, après une nuit agitée dans la gorge d'Emma, une vague d'irritation. Il va falloir me renforcer. Matinée, pas ouf. En plus, réveillée par des travaux à moins de 8 heures. Il y a quand même des bas nouvelles. C'est que j'ai mis ma boutique en ligne et il y a deux personnes qui ont commandé deux dessins. On va les envoyer. Il va falloir que je prépare mes cours pour demain et se soigner. Voilà. Il n'est pas toujours en compte de fait. Sous-titrage ST' 501 J'ai fini de manger et je suis super énervée. Genre j'ai envie de taper des trucs. J'ai pas envie de faire tout ce que je dois faire. En vrai, je suis hantée par toutes ces images de la police. J'ai rien qui va quoi. Je vais m'y remettre. Je me suis refoutue au lit. J'ai trop d'images de violence qui m'envahissent. Après, j'en prendrai une activité. Le travail pour nous faire oublier à la société dans laquelle on est. Hein ? J'ai envie de changer le film là. J'ai envie qu'on passe à un feel good movie. J'en ai mort de cette série Netflix catastrophe. Voilà. Je préconise à tout le monde de souffrir sous une couette. Et si on peut être plusieurs sous la couette, c'est encore mieux. Je vous conseille un docu arte que je viens de voir. Il parle de comment être heureux aujourd'hui. D'une société en ruine, je crois. Enfin, ça parle du lien social, d'être sur terre. Pas forcément pour travailler et accomplir ce qu'on nous disait d'accomplir il y a 40 ans. Juste trouver une zone de bonheur, de sérénité. En fait, c'est ça, la vie. Là, on veut des choses simples et des choses joyeuses. Ça dégage toutes ces merdes là. Hop. Ciao. J'ai envoyé les colis à la poste. Et là, je dois, je dois, je dois reprendre certains dessins pour mon livre que j'ai illustré. Il y a une merde au niveau des couleurs, je crois. Ça va pas prendre mon temps. Je me suis trompée sur des trucs. Erreur de débutante. Comment passer pour une débile ? On est sur la fin de ce projet. À la base, ça devait être imprimé cet été. On n'est toujours pas imprimé. On est en fin novembre. C'est un conte de Noël, donc ça devait sortir pour Noël. Ça sera peut-être pour Noël prochain. Et c'est mon premier livre pour enfants. Même mon premier livre tout court. J'ai eu le droit de le voir, mais ça prend énormément de temps. Je suis en train d'enlever les taches jaunes. Parfois, en scannant les dessins, en fait, il y a des taches jaunes qui sont dues à la couleur du papier scanné. Et du coup, qui se retrouvent sur le fichier Photoshop. Ça, c'est imperceptible. Enfin, moi, je ne les avais pas du tout vues ces taches. Et c'est la graphiste, en fait, qui m'a dit que j'en avais. C'est parti. C'est parti. Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai les cours de dessin à donner. On va tester un nouveau format par Visio. Et je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je suis un peu stressée. Je ne sais même pas encore ce que va être le thème. Donc, en gros, c'est un peu le fou. Donc, aujourd'hui, préparer un cours. Créer les discussions Zoom. Et savoir comment je vais filmer aussi. Est-ce que je leur filme mon écran qui dessine ? Ou est-ce que juste moi, je suis là et ils me regardent parce que c'est ça qui leur manque aussi ? C'est... C'est ça. Je sais même. Euh... Voilà. À plus. J'ai fait plus gros. J'ai fait plus petit avant et après, j'ai plus grossi. Alors, un peu plus vers Matilde, là, je ne vois pas. Encore. Ah oui, trop bien. Super. Bah, tu peux même peut-être les faire en noir, en fait, les tiennes. Comme ça, elles ressortent bien. Parfois, juste des petits gris de mise, ça suffit. Je suis partisane aussi depuis de ne pas être méga précis. Surtout quand on fait des motifs un peu floraux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà mes achats. L'âge d'or et l'arabe du futur. Je sais pas si vous connaissez. J'avoue que c'est tous les deux des mecs. C'est pas méga féministe comme achat. Mais vu que c'est vraiment des petits noms de la BD. Je me suis dit que j'allais leur donner un coup de pouce. Que c'était la moindre des choses quoi. J'ai pas encore lu. Je sais pas si je vous conseille. Peut-être. Que les deux me suivent sur Instagram. J'ai fait un peu de sport. Honnêtement c'est pas du tout représentatif de ma vie. Mais j'avais mal aux jambes. J'avais l'impression que mes jambes se dégradent à force de rien faire. Que je les sens plus. Mais au moins dans ma tête je me dis que ça va je les ai activées. Et que je vais pas devenir pétrapégique à la fin de la journée. Et je sais pas. J'avais l'impression que j'avais une espèce d'angoisse qui commençait à monter. Donc je réécoute pour la deuxième fois le podcast de Sophie-Marie Laroui avec Eleonore Coste. Parce qu'Eleonore Coste, elle a plein d'angoisse. Et ça fait du bien d'entendre des gens que tu aimes parler du fait que dans leur tête c'est la merde aussi. Et que toutes nos peurs sont en train de peu à peu se concrétiser dans la vraie vie. Et qu'en plus de ça on se rajoute une couche d'anticipation de peur. De juste qu'est-ce que je fais là maintenant sur cette terre ? Est-ce que je vais réussir à pas mourir ? Est-ce qu'il va y avoir une émeute et les gens vont s'entretuer dans la rue là dans 5 minutes ? Voilà un peu ce qui se passe dans ma tête. Mais voilà, ça fait du bien d'entendre des gens parler de leur peur aussi. Et de se dire bon ben on est pas tout seul à craindre un peu ce qui se passe. Et à se révolter contre ce qui me semble être injuste. Donc je vous le conseille. Et ben bonne soirée. Bon, c'est pas la grande cuisine. Mais ça va être bon. Petit plaisir coupable ou non. Le deuxio ça va être regarder l'amour est dans le prix en streaming. M6 généralement fait partie des plaisirs non avouables chez moi. Tout ce qui est à base de Philippe et de Chebès c'est bon, je prends. Je suis très friande de ces petites merdes. Au moins je suis transparente avec vous. Et ça grandit, ça grandit, ça grandit. Parfois je leur chante du jazz. Je crois qu'elles adorent. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Ca baisse, je vais y arriver ! Il y a de mon temps que ça ne m'était pas rêvé de pouvoir partager. De baisers ! Béaan, t'es tendu ! J'ai tendu du cul ! Sous-titrage ST' 501 Bonjour ! Il est midi 42 et il est visiblement 21h dans mon bureau. J'ai besoin d'avoir tout le temps mes lumières allumées car la lumière a décidé de s'arrêter à la frontière de mon bureau. Du coup, ça renforce un peu ce côté grotte, isolement, que me fait déjà endurer le métier et ce qu'on appelle le confinement. Cette obscurité me pèse. Fermons la parenthèse de luminothérapie. Aujourd'hui, je ne sais pas trop ce que je vais foutre. Qu'est-ce que j'avais noté ? En fait, il faudrait peut-être que je remette un peu mon site à jour pour ensuite renvoyer des mails à des maisons d'édition, à de la presse, tout ça. Comme ça, j'apprends des choses et je gagne de l'argent. Sachant que j'avais quand même un premier lien avec Actes Sud et sinon, fignoler des trucs de Noël, je ne m'y prends jamais aussi tôt. Mais là, c'est juste que j'ai eu une idée et je ne sais pas combien de temps ça va mettre que je le reçoive. Voilà, on va improviser et bien, allons-y. Ne perdons plus de temps. J'ai écrit un mail. J'ai mis quelques images pour qu'ils comprennent un peu mon univers dès l'ouverture du mail. J'ai dit que j'avais travaillé un peu sur des thèmes d'écologie parce qu'en gros, j'ai envie de travailler pour les collections. Je passe à l'acte, le domaine du possible, tout ça, pour essayer d'être un peu plus impliquée professionnellement dans ces causes. C'est un peu plus impliquée professionnellement dans ces causes. C'est un peu plus impliquée professionnellement dans ces causes. C'est un peu plus impliquée professionnellement dans ces causes. C'est un peu plus impliquée professionnellement dans ces causes. Hello ! Aujourd'hui est le grand jour pour la manifestation. Je vais y arriver. Contre la sécurité globale. La loi. Contre le gouvernement. Contre... Je ne sais pas ce... Je ne sais pas quel nom d'oiseau utiliser car il ne serait jamais assez fort. Je me chie un peu dessus. Et en même temps, je me dis que tous les gens que j'admire se rendent au manif et aussi sont plutôt rassurants. Tout le monde a les yeux braqués sur ce qui se passe et c'est super important. Du coup, ça les foutrait quand même un peu dans la merde dans leur réputation si les policiers nous attaquaient, nous gazaient. Donc c'est un peu le doute et en même temps, je trouve ça plutôt rassurant qu'il y ait tant de gens qui se rassemblent pour ça. Enfin, ça met du baume au cœur et ça aide à affronter un peu ça. Parce que c'est vrai que moi je suis claustro, je suis flippée de la vie, de la violence, tout ça. Donc en gros, je n'ai aucune force à la base pour faire ce genre de choses. Et en même temps, mes convictions font que j'ai besoin de m'y rendre. Donc j'espère que ça va bien se passer. Et on partira dès qu'on sentira qu'on est plus bien accueillis. Pas de culpabilisation. On fait ce qu'on peut contre ce monde de merde. sans problème. Mouff�ant, bien. Bon, oui ça m'a dit. Mouffant, on peu il y a des autres Bayerns. Pas de culpabilisation. Mais c'est un peu mieux pour ça, mon chatSet, c'est-ci qui commune ? Jons Je suis rentrée, je crois que ça s'est bien passé, je suis pas restée jusqu'au bout de la manifestation. J'étais quand même super stressée. J'étais avec mes amis donc c'était cool, mais j'ai pas senti ce truc de galvanisation qu'on peut ressentir quand on arrive dans une manif. J'arrive pas à ressentir ça, la peur elle prédomine et donc du coup la seule chose que je ressens c'est une forme d'inquiétude. Enfin dès qu'il y avait un pétard, ça me glasait le sang. Dès que j'entends des gens scander des trucs du genre tout le monde déteste la police, j'ai toujours méga peur. Je me dis bah forcément ils vont riposter, on va s'en prendre plein la gueule. Donc dès qu'on est arrivé au point de chute, au point d'arrêt, je me sentais pas, j'étais complètement stressée, je commençais à pleurer. Le seul truc qui me faisait me sentir pas trop mal c'était de me plonger dans les regards des enfants parce qu'en vrai il y avait des enfants qui étaient là et je me disais ils sont beaucoup plus vulnérables que moi. Enfin c'est qu'il n'y a pas à avoir peur en fait, c'est ce que j'essayais de me dire en tout cas. Après ça m'a fait beaucoup de bien de voir mes amis qui étaient là et surtout ensuite de rentrer au bon moment pour moi vraiment avec des amis et de discuter de ça et d'être à l'abri. Bah voilà, prenez soin de vous, c'est pas la peine de se forcer quand on se sent pas. Il faut formuler sa rébellion, sa contestation etc. Mais c'est sûr que les manifestations c'est vraiment pas évident. Faites attention à vous. Aimez-vous, il y a des gens apparemment ils écrivent ça dans des bouquins là. Aimez votre prochain, je sais pas, ça doit être Marc Lévy. Aimez-vous vous-même, ça serait pas mal aussi. A bientôt, à très vite. On respire de l'air pur. C'est fini. Et là c'est le bleu de l'océan. Et là c'est le bleu de l'océan.